26% de hausse du CAC 40 en 2019, une année 2019 exceptionnelle pour la plupart des indices. La question qui se pose en ce début d'année 2020 est donc, que faire en 2020 ? En 2020, nous avons le choix entre conserver, revendre ou continuer à acheter. Bonjour, c'est Pierre Momon. Dans cette vidéo, je développe mon analyse sur une stratégie possible en 2020 et en particulier dans le cadre de la stratégie générale dont j'ai déjà parlé, de conservation longue des actions. Dans le contexte actuel des marchés, contexte particulier compte tenu de ce qui s'est passé l'année précédente avec cette hausse très importante du CAC 40 mais de la plupart des indices mondiaux, la tentation naturelle cantonnée titulaire d'un portefeuille d'actions, éventuellement même qu'on a pris des positions en 2019 et de vendre pour réaliser les bénéfices. La théorie, le choix théorique de « je conserve, j'achète ou je vends » est très fortement biaisé par l'environnement et on a plutôt envie de prendre ces bénéfices. Alors, prendre ces bénéfices, ça veut dire quoi ? Ça veut dire évidemment concrétiser l'argent qu'on a gagné en 2019, éventuellement qu'on a gagné d'ailleurs avant 2019. On peut considérer que les gains accumulés depuis plusieurs années trouvent une sorte de point d'orgue de feu d'artifice en 2019 et que la sagesse serait en ce début d'année 2020 de les matérialiser, autrement dit de prendre ces bénéfices. Mais prendre ces bénéfices, pourquoi ? Eh bien, prendre ces bénéfices, implicitement, ça veut dire soustraire l'argent qu'on a gagné, ou une partie de l'argent qu'on a gagné au risque des marchés financiers, dans le but de revenir sur les marchés financiers, donc de réacheter des actions plus tard, quand les cours auront baissé. Ça paraît marqué au coin du bon sens. Sauf que plus tard, ça veut dire quand ? Est-ce que plus tard, c'est à la fin du premier trimestre ? C'est dans six mois ? C'est à la fin de l'année ? Peut-être plus longtemps. La vérité, c'est qu'on se trouve toujours confronté à la même problématique qui est la problématique de base de l'investissement en bourse, c'est qu'on est incapable de prévoir l'avenir, donc on ne sait pas ce que sera le plus tard. Et à partir du moment où on est conscient de cette réalité-là, eh bien, on en revient toujours à l'idée, à la stratégie fondamentale que je propose, à défaut de dire que je recommande, puisqu'il faut toujours être modeste en bourse, qui consiste à conserver pour du très long terme les actions que l'on achète, partant du principe que les périodes de baisse ne sont que momentanées et que sur le long terme, la tendance générale, c'est la hausse qui l'emporte, surtout si on s'est concentré sur un portefeuille qui génère, en plus d'une croissance intéressante des valeurs, qui génère également des dividendes. Voilà pour le raisonnement de fond, voilà pour l'aspect tête. Après, il y a aussi l'aspect émotion. Vous savez qu'en bourse, les émotions, ceci a de pire, donc il faut s'en méfier, mais parfois, l'émotion, c'est aussi une petite voie qui est peut-être la forme suprême du bon sens, et cette voie, elle nous dit, attention, ça fait dix ans que tu gagnes de l'argent sur les marchés financiers, ça ne va peut-être pas durer. Est-ce qu'il ne serait pas opportun de remettre en cause la stratégie de conservation longue, et pour un laps de temps que je ne peux pas encore définir aujourd'hui, moi, investisseur, est-ce qu'il ne serait pas opportun, tout simplement, d'alléger mon portefeuille, de prendre mon argent et d'attendre ? Alors, comme on sait que dans la logique de la stratégie de détention longue, il n'est jamais opportun de sortir de la bourse, sauf si, parce qu'on a des informations qui feraient de nous un initié, on a la certitude que dans les quinze jours qui viennent, la semaine qui arrive, ou le mois qui vient, les marchés vont s'effondrer. Mais je vous avoue que ce n'est pas mon cas, je n'ai aucune information de ce genre, probablement ce n'est pas le vôtre non plus. Alors, si vous partagez mon analyse sur le bien fondé de la stratégie de détention longue des actions, il ne faut pas partir, il faut rester. Mais, on voit bien que depuis le début de l'année, la bourse est dans une situation d'hésitation, le CAC 40 se promène autour de 6 000, un jour plus, un jour moins, dans ce type de période, les choses peuvent tout à fait basculer, c'est-à-dire, elles vont basculer, forcément, quand, on n'en sait rien, mais probablement dans le courant de cette année, où on va repartir du côté de la hausse, raison de plus pour rester investi, ou au contraire, on va partir pour une période de correction, c'est-à-dire que la bourse va baisser. Alors, je ne dis pas qu'elle va s'effondrer, et là, je vous renvoie vers les vidéos que j'ai faites, plusieurs vidéos que j'ai faites dans le passé sur la politique ultra proactive et ultra accommodante des banques centrales qui visent à inonder, notamment les marchés financiers, de liquidités, parce que les banques centrales elles-mêmes sont de très grands investisseurs, étant donné qu'elles rachètent à tour de bras les actifs détenus par les banques pour permettre aux banques de retrouver la trésorerie, je ne reviens pas sur les analyses que j'ai faites et qui sont largement partagées par beaucoup de monde, mais aussi pour défendre leurs propres intérêts de banques centrales, parce que depuis le temps qu'elles achètent des actifs, elles sont devenues les plus grands investisseurs des marchés financiers. Par conséquent, il est toujours raisonnable de penser que, encore cette année, le krach sera évité, si tant est qu'il y ait vraiment une atmosphère, que le baromètre soit vraiment au krach, ce qui n'est pas évident, mais si tel était le cas, on peut penser que ces mesures, cette proactivité des banques centrales permettra de l'éviter. En particulier, ne perdons pas le vu que c'est l'élection américaine et que M. Trump, évidemment, entend ne pas terminer l'année 2020 avec une catastrophe boursière. Comme on a pu le voir, le patron de la Fed, M.... j'ai pu son nom en tête, peu importe, finalement s'est rangé aux analyses de Trump sur la nécessité de maintenir des liquidités très abondantes, dont l'IQE, l'inondation de liquidités par la Banque centrale américaine a repris depuis le mois de septembre, soit pour aider au refinancement des banques, soit tout simplement pour remettre de l'argent de manière beaucoup plus longue dans les circuits. Donc tout ça fait que les analyses que je vous produis depuis plusieurs mois sur la confiance que l'on peut avoir dans la solidité des marchés financiers, même si cette solidité est largement due à des artifices, cela n'est pas remis en cause. Par contre, il est toujours possible que les bourses connaissent une petite purge, parce que, tout simplement, parce que la plupart des acteurs du marché considèrent qu'après la très longue période de hausse qu'il y a eu, et en particulier aux Etats-Unis, il faudrait, comme ils disent, que le marché prenne une respiration, comprendre qu'il laisse des actions se casser un petit peu la figure, même si la chute n'est pas énorme. À partir du moment où on est positionné de manière durable sur le marché, ça serait bien si on pouvait éviter quand même de se prendre une petite baffe. Donc c'est là que l'objet de la vidéo d'aujourd'hui entre en scène. l'idée que j'analyse aujourd'hui, c'est la présentation que je fais, c'est comment peut-on conserver les positions que l'on a, autrement dit, ne rien vendre, tout en, autant que faire se peut, mettre la valorisation de notre portefeuille boursier, autrement dit, des actions que l'on a engrangées, à l'abri d'une éventuelle baisse. Alors, est-ce que cela est possible ? Oui, cela est possible. Il faut donc rester, il faut donc garder nos positions, puisque c'est la stratégie fondamentale sur laquelle on fonctionne. Et il faut aussi, enfin, à cela, il faut ajouter une notion nouvelle, en tout cas dans mon discours, qui est de se couvrir. Quand on dit se couvrir, il faut comprendre couvrir son portefeuille. Alors, ça veut dire quoi, se couvrir ? L'idée est très simple. Ça veut dire mettre en œuvre un dispositif qui, en cas de baisse des marchés, verra sa valeur augmenter. Et augmenter de telle manière que les gains que l'on fait sur ce dispositif compensent peu ou prou. On n'arrive jamais à faire des choses parfaitement équivalentes, mais compensent peu ou prou la baisse que l'on pourra avoir sur notre portefeuille boursier. Alors, ceux d'entre vous qui sont néophytes en bourse ou qui sans néophytes ne connaissent pas toute la palette d'outils qui existent en bourse vont peut-être trouver ça assez étonnant que l'on puisse comme ça se protéger. Oui, on peut se protéger et c'est d'ailleurs un souci de très longue date des gérants de portefeuille, de tous ceux qui sont des professionnels de la bourse. Alors, comment se protège-t-on ? On se protège à partir d'instruments financiers qu'on appelle des couvertures. Alors, qu'est-ce que c'est que ces instruments financiers ? Ce sont des produits complexes et artificiels qui existent et qui ont été travaillés depuis plusieurs décennies sur les marchés financiers qui font appel et là, le mot va vous dire quelque chose à ce qu'on appelle des produits dérivés. Donc, fondamentalement, ce sont des produits dérivés dont la caractéristique, en tout cas pour ceux que l'on va mettre en oeuvre, pour ceux dont on va se servir, est d'évoluer en sens inverse des cours. Et en particulier, si les cours baissent, ces produits vont augmenter. Et on les dosera dans notre stratégie de couverture en quantité telle que la totalité, la valorisation totale de l'augmentation couvrira la valorisation totale de la baisse du portefeuille que l'on a. Le principe de cette stratégie est élémentaire, c'est que je finance, je paie un coût limité, voire très limité, pour m'assurer ma sécurité. C'est-à-dire que si tout se passe bien, eh bien, j'aurais payé pour rien, donc la petite somme que j'ai dépensée sera perdue, mais ce faisant, j'aurais mis mon portefeuille, qui lui, évidemment, est beaucoup plus important en valeur que le petit coût que j'aurais payé, est à l'abri d'une baisse. Alors, j'ai parlé de produits dérivés, donc ceux qui connaissent un petit peu ou ont une petite culture, au minimum une petite culture en matière de bourse, vont s'étonner que des produits dérivés puissent générer de la sécurité, puisque les produits dérivés, on les connaît plutôt comme outils de spéculation, c'est-à-dire comme choses qui sont par nature extrêmement risquées. En réalité, ce qui est risqué avec les produits dérivés, et ça va être la fin pour aujourd'hui de ce format plus court que j'inaugurne avec cette vidéo, ce qui est risqué avec les produits dérivés, c'est l'utilisation des produits dérivés seuls. Mais lorsque les produits dérivés sont mis symétriquement avec, par exemple, des actions que l'on détient réellement, on a un effet de balance. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été créés. Donc, cette partie est terminée. Je vous présenterai la deuxième partie lors de la prochaine vidéo. Et vous l'avez compris, la deuxième partie, ce sera de vous expliquer concrètement quelles sont ces solutions basées sur des produits dérivés. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous appréciez ce format un peu plus court que d'habitude, donc un petit peu plus tonique. Cela étant, comme d'habitude, s'il vous a plu, allez-y, levez le pouce. Ça reste toujours aussi important pour la chaîne et donc pour le travail que je fais. Enfin, transmettez, partagez, c'est le mot consacré, partagez avec vos listes de divers contacts. Et puis, surtout, commentez puisque si une vidéo ne suscite pas de commentaire, j'ai vraiment l'impression d'avoir travaillé pour rien. Alors, encouragez-moi dans mon travail. N'hésitez pas à écrire ce que vous pensez. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de commentaire qui soit bête ou inintéressant. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.